bon matin bon matin à tous sur le groupe super contente d'être là encore aujourd'hui pour le spécial live du vendredi on va l'appeler comme ça alors si tu es avec moi, prends le temps de me saluer, tu peux m'écrire un petit mot en commentaire pour que je sache que tu es avec moi ce matin je vais aborder un autre sujet toujours aussi intéressant le fameux syndrome du sauveur j'ai fait exprès pour mettre le sauveur avec un grand S dans le descriptif alors vous pourrez voir à travers ça les liens que vous pourrez en faire alors pendant que les gens s'installent, se connectent je vais vraiment vous inviter à que vous l'écoutez en live ou même en replay d'écrire s'il y a des trucs qui résonnent pour vous par rapport à ce live là alors pourquoi j'ai le goût de venir vous parler du fameux syndrome du sauveur parce qu'évidemment vous savez que je vais toujours aborder des sujets que j'ai touché de très près dans ma réalité que je touche encore c'est pour ça que je suis inspirée de venir vous partager à travers l'expérience à travers mon vécu étant accompagnante vous pouvez imaginer que quand on est dans le domaine de la santé ou de l'accompagnement ou de la relation d'aide ça arrive fréquemment qu'on vous visiter le sauveur c'est pas pour rien que souvent on choisit ce type de métier là de réparation en somme alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Josée si vous êtes nouveau sur le groupe donc ambassadrice de lumière facilitatrice de passage donc j'accompagne les gens à travers différents outils à trouver en fait un peu plus d'équilibre et d'harmonie dans leur vie pour connecter vraiment avec leur essence, leur lumière puis finalement être heureux alors le sauveur pour moi ça fait partie des syndromes à explorer et à visiter et je vais vous expliquer un peu dans l'histoire quoi que je ne veux pas rentrer profondément dans la religion mais vous allez comprendre qu'on a beaucoup de mécanismes puis de croyances qui fait que sans s'en rendre compte depuis très longtemps ça nous habite ce sentiment, ce syndrome du sauveur là et on peut l'avoir vécu à différents niveaux dépendamment de notre famille dépendamment de notre situation sociale dépendamment de notre réalité professionnelle et c'est pourquoi aujourd'hui je veux venir vous donner quelques explications pour que vous puissiez mieux comprendre d'où ça provient tout ça puis qu'on puisse un peu plus se donner un break de temps en temps alors le sauveur, on n'a pas besoin d'aller très loin si vous avez vu mon poste par rapport à ce que j'ai fait cette semaine pour annoncer le live j'ai quand même volontairement mis l'image de la crucifixion finalement de Jésus sur la croix parce que pour moi c'est très symbolique au-delà du service et sacrifice à travers les sources bibliques on l'a entendu que c'est Dieu, le Christ, notre sauveur combien de fois qu'on l'a entendu que vous soyez de la religion chrétienne catholique ou vous venez d'ailleurs je suis persuadée qu'à un moment donné vous avez déjà entendu ces phrases-là et dans nos générations même si pour vous, vous êtes moins branchés sur la religion et peut-être moins pratiquants sachez qu'ici, via le Québec par exemple il y a quand même nos parents, nos grands-parents et pas très loin eux étaient vraiment très pratiquants donc ça fait partie quand même de ce qu'on a entendu aidez-vous les uns les autres d'être là pour aider, aimer son prochain par contre, j'ose croire et dire qu'à travers le message il y a une interprétation qui a peut-être été erronée et je vous dis ça à travers les prises de conscience que j'ai fait et ce qui me parle vous prenez là-dedans ce qui résonne, ce qui ne résonne pas effectivement vous tassez ça simplement c'est qu'on a rapidement été mis face au fait que déjà très petit, c'était vraiment important d'aider les autres que ce sauveur-là est potentiellement né depuis très très jeune parce qu'on a compris que le Christ de notre sauveur viendrait nous sauver ce que ça a fait par contre au niveau de l'inconscient parce que vous savez que via le hypnose j'aime bien utiliser les différents programmes qui viennent s'installer c'est que ça remet beaucoup de pouvoir à l'extérieur de soi si j'entends toujours que quelqu'un vienne me sauver bien vous comprendrez que ça se peut que j'aie pas mis mon énergie à bonne place au même titre si je pense que c'est moi qui va sauver tout le monde qui va sauver l'humanité puis qui va faire en sorte d'aider les gens à se sortir de leur train bien ça se peut aussi qu'à un moment donné je vais mettre dans le trouble et pour ça j'aime bien raconter la métaphore en fait deux métaphores très simples avec des images percutantes que vous allez saisir quand on est en avion et qui a les fameuses consignes des agents de bord avant de décoller puis qui nous explique que si jamais il y a une problématique puis que nos masques tombent évidemment avant même de mettre le masque dans le visage de ton enfant ce qui veut dire c'est vraiment de mettre ton masque en premier parce que finalement si toi-même t'es pas en mesure de respirer comment vas-tu faire pour aider l'autre au même titre aussi que celui qui tombe dans l'eau puis qui s'est pas nager puis qui est en train d'essayer de se noyer bien des fois le sauveur lui il va être super courageux il va se tirer à l'eau il va oublier que s'est pas nager lui-même puis au final il va se faire accrocher puis on sait très bien ce qui se passe quand les gens paniquent dans l'eau c'est qu'ils vont avoir tendance à s'accrocher sur l'autre puis s'agripper pendant qu'ils paniquent pour essayer de se relever pour faire couler l'autre personne finalement fait que c'est seulement des images pour que vous puissiez voir le concept derrière cette idée-là sauveur c'est que ça part de loin c'est des ancrages des mécanismes qu'on peut porter à travers notre système de croyance comme je disais tout à l'heure ça peut aussi provenir de votre réalité au niveau de l'enfance il y en a qui très jeunes pour toutes sortes de raisons au niveau familial si un parrain était malade s'il y avait des frères et sœurs beaucoup de frères et sœurs qui étaient par exemple le plus vieux il y en a qui d'emblée vont avoir tendance à avoir pris ce rôle-là puis pour moi le rôle du sauveur ça fait partie d'une des blessures d'âme donc c'est une blessure de cet enfant intérieur-là parce que quelque part il porte cette espèce de fardeau-là il le porte parce qu'il l'a choisi inconsciemment puis au fil du temps en vieillissant quand il n'y a pas de processus je vais dire de réécriture ou de réparation de ce point de vue-là de l'âme il va continuer pendant longtemps à agir ainsi même en vieillissant et c'est pourquoi je vous dis que dans mon parcours j'ai rencontré ça à plusieurs reprises c'est que comme intervenante quand cette partie-là de toi blessée on va dire celui qui veut sauver mais celui qui veut sauver aussi sans s'en rendre compte inconsciemment des fois c'est qu'il va vouloir avoir la résultante il va vouloir bénéficier en fait des félicitations d'avoir fait partie d'eux parce qu'on le sait tous dans la pyramide de Maslow il y a un des principaux désirs en fait de l'humain en soi puis dans cette pyramide-là dans les besoins finalement il y a quand même la reconnaissance qui est là qui est très importante donc il y en a beaucoup derrière ce mécanisme-là de cette blessure d'âme de l'enfance ouverte qui au final vont avoir compris que peut-être plus petits à un moment donné ont aidé ça a été encouragé ça a été félicité puis que toutes les fois où ils ont fait ça ça a grandement rendu service puis ils se sont sentis aimés puis reconnus alors je vous explique pourquoi bien parce que ce besoin de reconnaissance-là quand il n'a pas été nourri par rapport à une bonne estime de soi ou qu'il n'a pas été développé sous forme de confiance en soi j'appelle ça de l'autonomie émotionnelle plus jeune bien ça va inconsciemment à votre petit moi parce que dans cet espace-là tu n'en existes pas lui il va vouloir aller chercher de l'attention et de la reconnaissance ailleurs donc c'est important d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui résonne ça je vous explique pour ma part mais c'est ce qui m'est arrivé moi c'est le sentiment d'avoir pris responsabilité jeune puis avoir été valorisé là-dedans puis avoir eu de la reconnaissance avoir eu de l'attention avoir eu un sentiment un sentiment d'être aimé finalement parce que derrière chaque petit moi il y a un grand besoin d'être aimé souvent quand on vient à l'origine c'est celle-ci alors posez-vous la question puis c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie d'aborder ce sujet-là qu'est-ce que ça vous apporte vous d'être dans le rôle du sauveur qu'est-ce que ça vient nourrir quelle part de vous parce que quand je suis là je parle en tant que travailleur quand je suis détachée des résultats quand j'ai pas besoin de faire partie de la solution puis que moi je suis comme absent en tant que guide je ne suis que l'intervenant qui tient la main sachant très bien que je redonne tout le pouvoir et la responsabilité de la personne que j'accompagne mais à ce moment-là je me positionne hors du sauveur alors qu'au contraire si j'accompagne et que je veux plus quasiment que le client ça je l'ai exploré si vous saviez quand j'ai travaillé pendant 14 ans en physiothérapie je voulais tellement que les gens guérissent puis aller mieux puis ils retournent au travail pour prendre leur activité que des fois je voulais plus que d'autres dans le fond j'étais dans le sauveur j'étais dans celle qui voulait vraiment faire partie de la solution qui voulait absolument aider la personne à aller mieux mais à ce moment-là j'étais qu'une intervenante ou un outil de plus pour accompagner la personne dans son processus d'autoguérison ça ne m'appartient pas que l'autre choisisse ou non de se guérir ou pas par contre ce que je peux faire c'est d'être présente de lever la main de tendre la main puis dire écoute c'est en tant que besoin je suis disponible mais c'est la responsabilité de chaque individu de se prendre en charge alors vous comprendrez que pour qu'il y ait un sauveur ça prend des victimes hein mon fameux triangle de Capman je reviendrai à un moment donné j'ai fait d'autres capsules pour les expliquer ça prend une victime alors est-ce qu'à chaque fois que dans mon entourage que ce soit mes enfants mon conjoint mes parents mes clients qui sont dans la posture de victime est-ce que j'accoure pour pouvoir aller sauver l'autre et si jamais j'observe ça je peux juste prendre un temps de recul respirer là-dedans et voir à l'intérieur de moi quelle est réellement mon intention de vouloir aider l'autre hein et tout se passe dans l'intention je ne dirais jamais assez comme c'est puissant l'intention alors si c'est la partie de toi dans ton ego blessé qui veut faire partie de la solution parce qu'il veut tellement aider pour être connu et se sentir aimé bien questionne-toi parce que ça se peut que tu sois un pied dans le sauveur alors que si tu es complètement détaché de la résultante que tu ne veux pas faire partie de la solution mais que tu es dans la compassion puis dans le coeur et que tu proposes d'accompagner bien évidemment tu réalises qu'à ce moment-là ce ne sera pas toi qui va faire le travail tu vas être que le transmetteur le guide ou celui qui mettra le message alors évidemment observez-vous parce que je sais qu'il y en a beaucoup sur le groupe qui sont des mamans des papas parce que souvent c'est à partir de là qu'on veut sauver tu sais nos enfants la chair de la chair on ne se le cachera pas hein émotionnellement il y a un lien énergétique qui est particulier et des fois c'est les premiers avec qui on va vouloir sauver surtout si on a vu que ça marchait avec nos parents nos frères nos soeurs des amis des collègues bien évidemment qu'avec les enfants quand c'est émotionnellement plus présent ou qu'il y a un lien d'attache plus particulier au niveau émotionnel bien on tendance encore plus à vouloir jouer ce rôle sauveur pourquoi ? parce que je suis moins détaché alors que moi les gens qui viennent ici que je connais pas dans mon bureau puis que j'accompagne bien c'est pas des gens qui émotionnellement je suis proche donc effectivement je ne prends pas même si je fais partie de l'accompagnement je prends pas responsabilité pour eux et le moment où j'ai pris conscience de tout ça dans ma pratique puis dans ma démarche je dirais ça a grandement changé et ma façon d'accompagner mais également je dirais la pression parce qu'on ne se le cachera pas le sauveur vu qu'il veut faire partie du résultat il se met une pression épouvantable pour que ça marche alors que c'est pas sa responsabilité si en tant qu'individu comme guide ou comme personne qui accompagne ou qui aide tu fais de ton mieux c'est que ton intention part du coeur puis que tu es dans cette ouverture-là puis la compassion en fait tout ce qui va être juste au moment juste va se placer alors c'est pour ça que c'est important que je viens de vous parler d'un sujet aussi grand que le sauveur et pour le personnifier parce que vous savez maintenant que ça fait partie des blessures alors cette partie-là de blesser en vous si vous pouvez la personnifier hein maintenant qu'on a fait le live sur l'ego et que je vous ai parlé de Colette comment vous pourriez personnifier cette partie-là potentiellement cet enfant-là votre petit moi à l'intérieur de vous qui a besoin de sauver moi je l'ai appelée Joséphine parce que je trouvais ça drôle puis parce que ça résonnait fort parce que ça parle du mécanisme dans lequel j'ai été enfant la Joséphine qui est sage qui est tranquille qui parle pas beaucoup qui dérange pas bien la Joséphine elle avait besoin d'attention parce qu'elle dérangeait pas ben ben puis ce que ça a créé au fil du temps je vous explique le propre mécanisme que ça a développé chez moi parce que la semaine passée j'ai revisité ça comme c'est parfait c'est pour ça que ça a inspiré le sujet d'aujourd'hui j'ai revisité ça parce que derrière ça il y avait tellement un besoin de se sentir utile que tous les fois que de l'aide était proposée et que c'était Joséphine qui parlait et non José dans son accompagnement en tant qu'intervenante et en tant qu'être ben quand c'était la petite Joséphine qui parlait elle elle aimait pas ça pas en tout se faire mettre à l'écart des problématiques parce qu'elle se sentait pas utile et ça c'est arrivé fréquemment dans ma relation de couple c'est arrivé aussi avec ma famille proche et à chaque fois que c'était là c'est encore plus grand alors ce que j'ai fait maintenant que j'ai identifié Joséphine c'est que je suis allée la voir je suis allée la visiter j'ai fait une belle technique d'autopnose je suis allée connecter avec cette part-là blessée je suis allée voir où elle était puis j'ai demandé c'est quoi ses besoins hein je suis rentrée en contact avec elle et de l'âge adulte que José a maintenant a accueilli la Joséphine en question il lui a donné tout l'amour l'attention qu'elle avait besoin puis elle l'a reconnue en tant qu'être et j'ai pu l'accompagner à grandir et évoluer émotionnellement parce que quand on parle de blessure d'âme ou d'archétype d'enfant blessé votre petit moi à l'intérieur de vous dans l'inconscient c'est cette partie de vous qui est restée figée dans le temps avec la blessure parce que vous le savez l'inconscient il n'y a pas d'espace qui est là donc je vis, je ressens il y a quelque chose qui résonne qu'est-ce que je fais tout de suite il y a une boîte noire qui s'ouvre et tout ce qui peut ressembler à ça c'est réactif alors moi rapidement enfin j'ai compris j'ai compris je pensais que je comprenais mais quand j'ai posé des actions dans cet ordre d'idée là de la Joséphine qui était sage qui était gentille qui ne dérangeait pas ça a tellement été encouragé valorisé qu'il y a cette part de là qui raisonnait le manque le manque d'attention d'affection parce que même si ma famille est quand même très fonctionnelle je viens d'un noyau familial comme vous tous donc c'est le meilleur endroit pour pouvoir évoluer on les choisit ces êtres là j'avais un frère qui était très hyperactif puis j'avais une soeur plus vieille aussi qui vraiment se plaignait énormément donc ma mère a été occupée là à temps plein elle n'avait pas vraiment le temps de générer une troisième qui allait faire des crises aux cinq minutes puis qui allait se sauver tout le temps puis avoir du gaz pour cinq donc c'est ce que j'ai racheté mais ça fait partie de mon histoire ça fait partie des choses aussi que je suis allée réécrire dans mon projet de sens pour sentir également que j'ai pas besoin de jouer les sauveuses ou la grande sage surtout pas au sein de la famille surtout pas dans ma profession aujourd'hui donc je t'ai dit Marilyn parfait oui bien contente que tu aies pu faire les liens alors en effet c'est pas pour rien que souvent on vient compenser puis réparer en tant que parent à travers nos enfants puis ce vieux mécanisme là de mère sacrifiée je viens quand même un peu de ce moule là ça fait partie aussi du transgénérationnel ce qu'on porte à travers la nuit parce que les mères ils l'ont beaucoup porté d'être au service au sacrifice de leur enfant ça, ça faisait partie d'une autre réalité aujourd'hui en 2022 avec la conscience l'évolution qu'on a qu'on en fait on comprend que nous sommes tous des individus à part entière puis qu'en tant que parent la meilleure façon d'être un bon guide finalement c'est c'est de s'accorder de l'importance de montrer à nos enfants comment c'est important de prendre soin de soi finalement alors merci d'ouvrir Marilyn sur la clé de ces grands enseignements là vous pensez que c'est quoi ? ce que Dieu le Christ notre sauveur nous nous apprend c'est que le Dieu il est tous à l'intérieur le monde il faut d'abord apprendre à sauver soi-même mettre son masque dans sa face à l'oxygène dans la main avant de mettre le masque dans le visage de l'autre ça fait que c'est un grand parcours de guérison intérieure alors si chez vous vous portez très très fort ce fameux syndrome du sauveur là bien ça va être important très important selon moi éventuellement d'aller visiter cet aspect là d'aller rencontrer cet archétype là cette part de vous dans l'enfant blessé puis faire le processus d'auto-guérison puis de transformation parce qu'autrement vous le savez peut-être pas encore mais toute votre vie vous allez vouloir être au service au sacrifice pour sauver les autres mais en fait c'est pas ça l'objectif de l'enseignement et quand on n'intègre pas un enseignement que se passe-t-il peut-être que Marilyn tu voudras répondre bien c'est que ça se répète alors les schémas puis les carmas en relation avec ça ils vont revenir en boucle de façon cyclique jusqu'à ce que vous puissiez transmuter le truc alors quand ça se répète puis quand c'est de plus en plus fort puis c'est intense que vous dites j'arrive pas à mettre mes limites j'essaye bien ça fonctionne pas bien c'est parce que c'est important d'aller d'aller transcender puis d'aller observer derrière parce qu'il n'est pas réécrit ou transmuter dans votre inconscient vous savez il y a 85 il y a 90% de tous les blessures que vous portez dans votre inconscient qui influencent vos comportements donc je peux avoir conscientisé je peux l'avoir mis en lumière je peux avoir psychanalisé tout ça je peux me connaître je peux le savoir mais quand t'es encore pris dans tes vieilles pantoufles de sauveur là parce que tu complets quelque part là-dedans appelle-toi parce que c'est pas méchant mais c'est plus fort que moi ton inconscient a besoin de se nourrir puis se sentir tellement utile puis valoriser puis aimer bien tant que t'apprendras pas à t'aimer valoriser puis à te sauver toi-même tu vas rester dans tes vieilles pantoufles puis tu vas attirer les mêmes situations relationnelles alors c'est souvent ce que j'explique aux femmes que j'accompagne qui au niveau relationnel avec les hommes ont tendance à être maternantes attire des hommes dans leur vie qui vont peut-être être des enfants blessés ou des victimes ou ne se prendront pas en charge je vous le dis parce que je l'ai vécu ça fait partie de mon parcours de vie mais ça fait quoi dans ce temps-là si tu change pas ta vibration intérieure dans ta réalité tu vas toujours attirer ce type de relation-là alors c'est ce que c'est ce que tu veux avoir un homme dans ta vie qui finalement c'est un petit garçon que tu vas materner pour rester dans tes jours et bien c'est ce que tu veux c'est vraiment un homme à tes côtés qui va t'accompagner et partager l'amour pour évoluer ensemble alors vous vous interrogerez parce que selon moi c'est l'essence même des défis c'est pour ça que je parlais dans mon précédent post qu'à travers ce syndrome-là ça engendre beaucoup de conflits relationnels c'est subtil mais c'est quand même là parce que quand mon pouvoir je le redonne à l'autre en voulant me sacrifier et en voulant me sauver appelez-vous c'est la même affaire avec le masque ou la bouée je geroche la bouée puis finalement j'oublie une fois dans l'autre moi je sais pas nager donc là on s'accroche avec la bouée super content puis tout est en train de couler c'est ça qui se passe avant de vouloir être là pour aider tout le monde pour vouloir sauver tout le monde prends soin de toi c'est ça que je vais te dire aujourd'hui puis en ce beau vendredi 13 que vous soyez superstitieux ou non ça n'a pas d'importance rappelez-vous l'importance de prendre soin de vous et d'aller visiter ces zones-là puis quand je reviendrai par là un peu plus en profondeur du triangle d'écartement comme je l'ai déjà fait précédemment bien rappelez-vous que lorsque vous aurez fait ce chemin-là quand il y aura des victimes autour de vous vous ne morderez plus à la maison parce que vous allez avoir fait le chemin de ne plus être dans le sauveur vous allez pouvoir proposer des solutions mais vous allez vous détacher du résultat donc ça ne viendra plus vous chercher émotionnellement de la même façon donc si ton enfant prend telle ou telle décision puis tu n'es complètement pas en accord avec ça il va y avoir un lâcher prise qui va s'opérer parce que tu vas comprendre que c'est ses responsabilités c'est sa vie c'est son libre arbitre puis même si des fois en tant que parent on dit il me semble que je ne serai pas ce choix-là vous allez arriver à avoir davantage de lâcher prise et être beaucoup plus en paix à l'intérieur de vous et comme quand il y a une victime puis un sauveur ce n'est pas très loin qu'il y a un bourreau c'est la même affaire appelez-vous ça ça veut dire que si vous n'êtes pas dans le rôle du sauveur à un moment donné parce que vous ne voulez pas aider la victime qu'elle a bien ce sera le bourreau qui va sortir puis là ça ne sera pas mieux puis le bourreau c'est lui qui dans le sauveur n'est pas reconnu à sa juste valeur puis finalement quand il voit qu'il ne peut pas sauver personne il va lui taper sa tête pour faire couler encore plus on ne veut pas plus alors dans ce fameux triangle-là de Kauffman c'est vraiment le syndrome sauveur que j'allais vous aborder avec vous aujourd'hui donc moi j'ai le goût de vous entendre j'ai le goût de vous voir lever la main en commentaire si vous avez voulu un jour sauver vos parents si vous avez voulu un jour sauver vos enfants si vous avez voulu un jour sauver votre conjoint tellement ou votre ex-mari si vous avez voulu un jour tellement sauver vos amis que finalement ça a scrappé des relations si vous avez voulu un jour sauver tous les gens que vous avez accompagnés ça fait que je la lève ma main parce qu'un jour je vais aider cette sauveuse-là puis de temps en temps j'aurais faim elle vient se pointer le goût du nez puis dans ce sens-là je me rappelle qu'elle aussi a des besoins puis elle aussi elle a besoin de demander des likes de temps en temps alors à partir de là vous m'écrivez en commentaire si ça résonne pour vous ce que je vous dis puis n'hésitez pas je vous ai mis le lien si quelque part ça vous parle que vous le savez depuis longtemps puis vous êtes pris dans ce schéma-là puis vous êtes vraiment prêt à faire un bout de chemin bien moi je fais juste vous tendre la main mais je vous donne toute votre responsabilité donc vous pourrez prendre rendez-vous sans me faire plaisir de vous accompagner voilà donc oui bravo Marilyn récupère enfin ton pouvoir et si vous saviez comment on retrouve de l'énergie quand on arrête de nourrir cette partie-là blessée en soi là honnêtement c'est incroyable le mot qui me vient que si vous allez capoter parce que dans mes plans d'intervention quand j'accompagnais j'étais vidée la première journée j'étais vidée au bout de ma semaine ça me tirait mon jus c'était pourquoi parce que je voulais plus que l'autre presque c'était toute moi qui disait là je vais sortir l'autre de là c'est fou alors si j'accompagnais 2-3 clients avant par jour puis qu'aujourd'hui je suis capable de voir 5 clients par jour puis de voir 20 personnes par semaine puis que je réussis à faire ça 4 jours puis que j'arrive au bout de ma semaine puis que j'ai encore relativement de l'énergie j'ai une bonne hygiène puis un bon équilibre de vie ben c'est parce que je ne suis plus dans ce sauveur-là quand j'accompagne puis je guide et des fois ça fait peur de laisser aller la petite Joséphine mais vous savez quoi c'est tellement gratifiant finalement quand les gens font des retours de comment ça s'est passé puis comment tu les as aidés puis tu veux juste dire à la personne cette fois c'est tellement parfait parce que c'est tout toi qui a fait ce travail-là moi je t'ai juste guidée fait c'est pas au mérite que ça vient ça me fait toujours plaisir de voir les gens grandir, évoluer puis aller mieux mais je sais que j'ai juste été un infime pourcentage parce que c'est la personne qui a eu la volonté de transformer puis de changer les choses c'est le plus grand pouvoir d'autogérison qu'on peut se servir au-delà de n'importe qui vous allez voir qui va vous accompagner alors voilà j'espère que sur ce live du syndrome sauveur ça va avoir allumé peut-être des sonner des cloches allumé des lumières pour que vous puissiez mieux comprendre alors sur ça moi je vous souhaite un super beau vendredi une semaine magnifique profitez de ce temps-là pour prendre du temps pour vous puis on vous dit à très bientôt pour un autre live et à très bientôt